pour vous parler des dans la description des plantes des formes de feuilles donc c'est un le deuxième point qui est intéressant à connaître donc je vais attendre un petit peu pour que tout le monde arrive donc sachant que voilà je suis à Vacheresse là où j'habite c'est un mot en montagne en Savoie un endroit où il fait beau aujourd'hui il y a deux jours il y avait encore de la neige et il fait tellement chaud que la neige a fondu complètement il fait chaud il fait chaud pour tout début février voilà il fait six degrés c'est très bien voilà donc donc dans les formes de l'autre jour je vous parlais donc des des nervures qui est un élément essentiel dans la reconnaissance des plantes aujourd'hui je vais vous parler des formes de feuilles donc j'ai répertorié à peu près huit formes importantes on pourrait aller dans plein de détails mais les formes importantes donc alors je vous ai fait une petite fiche en mettant les noms à l'envers pour vous puissiez les voir donc là ici on informe ovale et forme ronde voilà donc forme ovale à votre gauche et forme ronde à droite donc ce sont souvent des formes qui sont enfin la forme ovale en tous les cas des formes de feuilles on a aussi une forme qui est très utilisée enfin qui est très utilisée on va dire par la nature donc qui est la forme lancée au lait donc à votre droite et la forme spatulée à votre gauche une autre forme une autre forme qu'on retrouve assez régulièrement donc c'est la forme réuniforme donc en forme de rein donc on voit donc lisse en haut et un peu où le pétiole donc la tige de la feuille est un peu rentré dans la feuille et la forme triangulaire qui est un peu plus compliqué dans la nature parce que la nature fait pas des belles distinctions comme ça avec la forme de losange donc là à droite on a la la forme de losange et je vais mettre l'un à côté de l'autre on a la forme triangulaire donc voilà comme ça c'est mieux donc losange ou triangle dans la nature c'est un peu difficile à distinguer mais voilà ça permet de quand même faire des différentes ah ben non j'en ai dix pardon et voilà la cinquième fiche avec donc la forme cordée qui est assez courante la forme cordée donc comme réuniforme mais pointu ou alors la falsiforme qui est plus c'est souvent des eucalyptus donc voilà toutes ces formes c'est bien de les connaître sachant que en réalité le plus important c'est de c'est de vraiment observer la largeur de la feuille par rapport à la à la hauteur à la longueur la largeur par rapport à la longueur si le au dessus c'est pointu si en bas donc ça va être comme comme celle ci alors comme celle ci donc un peu en creux ou si ça va être plus comme celle ci ronde c'est surtout ça qui va vous aider à distinguer les feuilles entre elles sachant qu'il ya des plantes qui ont des formes de feuilles très toujours identiques entre la la feuille de base c'est à dire là au sol et la feuille plus mature quand la plante grandit il ya plein de plantes dont dont les formes de feuilles ont complètement changé entre les feuilles de la base et les feuilles de plus mature les feuilles collinaires c'est comme ça qu'on les appelle donc les feuilles sur la tige de sur la tige de la plante donc ça ça va être des critères qui vont être qui vont être indiqués dans la description d'une plante est souvent d'ailleurs et c'est pour ça que en botanique et quand on fait les quand je fais la description des plantes sauvages comestibles je me base pas forcément sur la botanique parce que sur la botanique on va se passer on va se on va se baser sur la description de la plante mature or la plupart du temps les plantes sauvages comestibles ce sont des jeunes pousses donc des feuilles immatures qui sont beaucoup moins connus en botanique mais qui nous sont très importantes et donc on va rajouter d'autres critères qui vont être le critère du toucher ou de l'odorat mais je vous en reparlerai une prochaine fois donc là on a vu à peu près dix formes enfin on a vu dix formes de feuilles sachant que la nature fait pas des dessins enfin n'a pas des dessins de feuilles aussi catégorique que ça et en plus elles peuvent évoluer mais c'est bien de connaître ces formes de feuilles pour s'habituer l'oeil à observer la largeur de la feuille sur sa par rapport à sa longueur et la façon dont elle l'insertion de la de la tige de la feuille du pétiole et la pointe est ce qu'elle est pointue est ce qu'elle est ronde c'est ça qui va déterminer donc la la forme des feuilles donc voilà c'était pour aujourd'hui donc la prochaine fois je vous parlerai de la alors j'ai deux propositions soit comment on distingue une feuille composée d'une feuille simple ceci ce sont des feuilles simples mais parfois on a des feuilles composées qui ont des folioles qui ressemblent assez à ces formes là donc comment on arrive à les distinguer c'est important parce que qu'on a une description quand on parle de d'une feuille trilobée par exemple enfin voilà je rentre pas dans le détail ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo voilà à bientôt